Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes options de création d'un polygone dans AutoCAD. Dans AutoCAD, il est possible de créer un polygone inscrit dans un cercle, circonscrit autour d'un cercle ou en spécifiant simplement les extrémités de l'un de ses côtés. Comme je l'avais expliqué dans le précédent tutoriel concernant la création d'un rectangle, pour créer un polygone dans AutoCAD, il est possible de cliquer sur le bouton correspondant au niveau de l'onglet début ou en saisissant directement la commande correspondant à l'objet polygone. Pour notre part, nous allons saisir polygone, puis valider. Il nous est demandé d'entrer le nombre de côtés. Ici, nous allons construire un pentagone et le nombre de côtés correspondant est 5. Nous saisissons 5, puis nous validons. Il nous est demandé de spécifier le centre du polygone. Dans la zone de dessin, nous allons cliquer pour spécifier le centre du polygone, puis sélectionner l'option inscrit dans un cercle. Nous cliquons, puis il nous est demandé de spécifier le rayon du cercle. Je vais spécifier un rayon de 30 unités. Je saisis 30, puis je valide. Je zoom pour mieux voir. Voilà le pentagone que je viens de créer. Et pour vérifier que ce pentagone est effectivement inscrit dans un cercle de rayon 30. Je vais construire un cercle concentrique à ce dernier et qui aura une longueur de 30. Pour retrouver le centre de ce pentagone, il me suffit de construire deux bisectrices au niveau de deux angles de ce pentagone et leur intersection correspondra au centre du pentagone. Pour dessiner les bisectrices, je vais utiliser l'objet ligne de cette façon. Je vais cliquer au niveau du premier point ici dans l'angle, puis aller au niveau du centre du côté opposé. L'option d'accrochage au milieu des segments ici n'est pas actuellement activée. Alors je vais le faire en venant ici, puis en activant l'option milieu. Je retourne ensuite au dessin pour retrouver le milieu du segment opposé et ce milieu est représenté par un triangle vert. Je clique dessus. J'appuie sur entrée pour valider. Je construis la seconde bisectrice. Ici, je clique, puis je vais au milieu du segment opposé. Je valide ensuite. Et voilà le centre de ce pentagone. Pour pouvoir construire le cercle circonscrit à ce pentagone, je vais à l'outil cercle, puis je spécifie le centre du cercle et l'extrémité du cercle. Déjà, lorsque je m'accroche au niveau de l'extrémité ici, la longueur du rayon est affichée et il correspond à 30. Je clique pour valider. Pour afficher effectivement le rayon de ce cercle, je vais utiliser l'outil cotation radial en allant au niveau des options de cotation, puis en sélectionnant l'option rayon. Il m'a demandé de choisir un arc ou un cercle. Je clique sur le cercle pour le sélectionner et je clique à l'extérieur pour afficher cette cotation. Et voilà le rayon ici qui correspond à 30 comme je l'avais spécifié. Passons à la deuxième méthode qui consiste à créer un polygone circonscrit autour d'un cercle. Je saisis encore la commande polygone. J'appuie sur entrée pour valider. Je conserve le nombre de côté 5 pour construire toujours un pentagone. Il m'a demandé ensuite de spécifier le centre du polygone. Je clique ici et cette fois je sélectionne l'option circonscrit autour d'un cercle. Il m'a demandé maintenant de spécifier le rayon de ce cercle. Je conserve toujours un rayon de cercle de 30 unités puis je valide. Pour vérifier effectivement que ce pentagone est circonscrit autour d'un cercle, je vais d'abord retrouver le centre de ce pentagone puis construire un cercle de rayon 30 qui sera concentrique à ce dernier. Je vais d'abord construire les bisectrices comme précédemment en utilisant l'outil ligne. Je pars d'un premier angle de cette façon puis je vais au milieu du segment opposé et je clique. Je construis ensuite la seconde bisectrice ici. Je clique puis je vais au niveau du milieu du segment opposé. Je clique ensuite pour valider. Je vais à présent construire le cercle qui sera cette fois inscrit dans ce pentagone. Je vais au niveau de l'objet cercle. Je spécifie le centre du cercle puis je vais au milieu du segment opposé ici. Là je vois que le rayon est directement affiché et il correspond à 30 unités. Je clique pour valider. Je vais encore afficher le rayon de ce cercle avec l'outil cotation radiale ici. Il m'a demandé de spécifier, de choisir un arc ou un cercle. Je choisis l'arc que je viens de dessiner. Je choisis plutôt le cercle que je viens de dessiner puis je positionne la cotation. Et voilà le cercle ici que je viens de construire avec son rayon 30 et il est inscrit à l'intérieur du pentagone comme je l'ai spécifié. Troisième et dernière option de création d'un polygone. Créer un polygone en spécifiant simplement les extrémités de l'un de ses côtés. Avec cette troisième méthode il me suffit juste de spécifier l'un des côtés du polygone et le reste sera construit. Pour cela je saisis encore la commande polygone puis je valide. Je conserve le nombre de côté 5 et cette fois je vais au niveau de la zone de commande puis je sélectionne l'option côté en cliquant dessus. Je clique dessus ainsi et il m'a demandé de spécifier la première extrémité du côté. Je spécifie la première extrémité puis la deuxième extrémité. Pour spécifier cette deuxième extrémité il me suffit de connaître la longueur du côté du pentagone que je veux construire. Ici cette longueur je vais la fixer à 30. Je saisis 30 puis je valide et voilà le pentagone de côté 30 que je viens de construire. Pour vérifier effectivement que ce que le côté ici fait 30 je vais utiliser toujours l'outil cotation mais cette fois c'est une cotation linéaire. Je clique sur l'outil de cotation linéaire puis je spécifie le premier point d'origine de la ligne d'attache puis le deuxième point de la ligne d'attache. Je clique de cette façon puis je fixe un emplacement pour la côte et voilà le pentagone que je viens de créer et qui est de côté 30. Voilà en résumé les trois méthodes de construction d'un polygone d'un autocad. Pour découvrir d'autres astuces utiles, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la lire vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !